Les experts du secteur des matières premières estiment que la hausse des taux de la Fed n'aura à court terme qu'un impact modéré sur les prix. Mais d'autres mettent en garde contre une diminution des prix des actifs sur le UEM continue de baisser. La répercussion de la hausse des taux de la Fed sur les cours des matières premières pourra n'être que légère. Les experts expliquent que les marchés ont en fait déjà intégré la hausse des taux attendue depuis plusieurs mois. Le marché attend cette hausse des taux depuis un an. Les conséquences de la hausse des taux de décembre sur les cours mondiaux des matières premières a donc déjà été digérées. Les experts soulignent néanmoins que la hausse pourrait repousser la reprise des cours dont les niveaux sont bas. Les effets de la hausse sont par contre plus visibles sur la devise chinoise qui a reculé jeudi. Les investisseurs devraient peut-être accroître leurs achats d'actifs nominés en devise étrangère en particulier alors que le yuan connaît des pressions à la baisse. Et d'ajouter que la banque centrale chinoise va devoir ajuster sa politique monétaire après l'annonce de la Fed. La probabilité de baisse des taux est faible mais il est probable que la banque centrale chinoise réduise le taux de réserve obligatoire des banques. Ceci car elles vont devoir se protéger contre les sorties de capitaux et maintenir la liquidité du marché. En plus de la diversification des actifs en devise étrangère, les experts mettent également en garde contre les risques des investissements à haut rendement dans les économies émergentes. Ces dernières devraient donc devoir se prémunir contre les turbulences à venir.